En général, c'est vrai que le cinéma, la littérature, la gravure, le tableau ont marqué les esprits. Et souvent, on s'est demandé si derrière cette belle image qu'on nous avait présentée, il n'y avait pas une légende qui s'était cachée là et que la réalité était peut-être plus prosaïque, plus difficile, plus complexe. Et bien on s'est rendu compte finalement qu'en recoupant les sources, en travaillant vraiment sur la matière, d'une certaine manière, il y avait une matière élémentaire derrière ça et que la légende s'en était un peu aspirée. Alors bien sûr, il y a eu des déviances, il y a eu des dérives et qu'un Alexandre Dumas, par exemple, s'en est fait le sel, par exemple, lorsqu'on parle de Richelieu et de Louis XIII. Mais d'une certaine manière, c'était à partir de ces éléments-là qu'on avait tous les éléments pour en faire une belle histoire et que cette belle histoire aussi, c'était la rencontre de deux personnalités. Lorsqu'on imagine Jeanne d'Arc face à Charles VII, il y a plein de légendes, plein de mythes derrière tout ça. Mais il y a aussi une réalité. Et cette réalité, elle est racontée par celui qu'on appelle le greffier de la Rochelle, qui, à l'époque, racontait comment ça s'était passé.